Aujourd'hui, on a quand même un petit peu de déception de notre part. On n'est pas aujourd'hui, on n'est pas encore en National 2. Mais bon, il faut relativiser les choses, il faut être conscient, tirer des enseignements et puis essayer de bâtir de tout ça. C'est très décevant parce qu'on est arrivé second. Alors personne n'aurait préféré arriver cinquième, personne ici. Ça veut dire aussi qu'il s'est passé des choses pendant cette année. C'est-à-dire qu'on a compris comment, collectivement, on pouvait se projeter plus loin. Et le président Fierandier et moi-même, nous sommes un peu des bébés. Vous savez très bien qu'on n'a jamais, jamais dirigé du club avant le mois de septembre. Donc vous avez en face de vous une équipe dirigeante qui est toute neuve et qui est rebâtie sur des décombres. Une société dont on entend encore les quelques flammes au loin, puisque vous savez que l'association doit de l'argent. Vous savez que tout n'est pas réglé sur le plan juridique. Et nous sommes à la fois horriblement déçus de ne pas être encore en National 2 et à la fois plein d'espoir sur notre association. En un mot, tout est dans l'organisation. Et s'il y a une faute ici, c'est celle des dirigeants et de leur capacité à mûrir. Comme on dit encore, c'est vous, Nelong et de Wenta Nuzer. C'est-à-dire que si on n'apprend pas de nos quelques erreurs, on a fait des erreurs de jeunesse, nous, tous les deux. Et on est très contents de les avoir faites parce qu'elles sont inévitables, les erreurs de jeunesse. Nous ne sommes pas des robots. Et ces erreurs nous ont appris énormément. Nous avons décidé, c'est quelque chose que nous avons acté, que la gouvernance sera partagée. Donc il y aura des socios, il y aura des vétérans, il y aura des entreprises et il y aura des fondateurs. Vous avez aujourd'hui 690 000 euros qui sont réclamés par le liquidateur. Voilà, ça c'est un fait. Donc il y avait grosso modo 300 000 euros de fournisseurs divers et d'organismes sociaux. Organismes sociaux avec lesquels nous avons établi des plans, des échéanciers de règlement. Certains fournisseurs locaux, enfin pas certains, tous les fournisseurs locaux, tous nos partenaires locaux ici, ont accepté soit de réduire le montant de la dette purement et simplement sous un paiement immédiat, ou alors d'établir un échéancier qui peut s'étaler pour certains jusqu'à 20 mois. Pour ce qui est du liquidateur, ça fait partie de notre travail de constater réellement les fonds qui sont réclamés aujourd'hui. Ils sont bien effondus et donc là aussi, il faut encore du temps. C'est du travail pour expertiser tout ça. C'est du travail pour expertiser tout ça.